La situation est préoccupante A Madagascar, la situation est préoccupante Près de 40% de la population malacache a accès à l'eau potable et encore moins de l'assainissement de base La région Haute-Masiatche et la métropole de Lyon sont en coopération depuis 2006 d'abord dans le cadre d'un projet qui se nommait Agir qui intervenait sur 6 communes dans la région et depuis 2012 nous sommes montés sur 12 communes et nous intervenons également sur l'eau et l'assainissement Dans le cadre du projet CAPO, nous intervenons sur 4 thématiques La première concerne la planification Avant de réaliser des infrastructures d'eau et d'assainissement il est nécessaire de connaître le territoire communal La commune, accompagnée de la métropole de Lyon et de la région Haute-Masiatche, réalise un document appelé Plan communal de développement en eau et assainissement La seconde thématique, la réalisation d'infrastructures d'eau et d'assainissement Je m'appelle Masiatche et la métropole de Lyon Je m'appelle Masiatche et le territoire d'eau Les gens qui ont été appétés ont été prêtes. Ils ont été prêts à faire des tentations. Ils ont été prêts à prendre des marches. Il suffit de contrôler les murs. Ils sont maîtres d'œuvre et ils ont été prêts à suivre les sentiers. Quand on m'a dit les poussines, ils sont plus prêts à faire. Ils se font des gens qui font des murs et qui font des murs. Dans un troisième temps nous accompagnons également les gestionnaires et également nous accompagnons à la préservation des ressources. Je pense que c'est un grand choc, mais je me disais. Mais je ne pouvais pas. je me disais. Je t'aimais fort, et je t'ai reçu. J'ai reçu un grand choc. Alors, on a la rencontre avec des gens des membres de l'éventure. Pour moi, je l'avoue que je ne suis pas à l'éventure. Alors, on l'a vu que je ne vis à l'éventure, on a l'éventure en plus. Si on a l'éventure, on a l'éventure dans le monde et on a l'éventure, on l'éventure. Je vous réveillez à l'éventure, je vous remercie la ville de la Patrice, en plus je ne vous ai fait la vie, Enfin, le dernier axe de travail concerne la formation, initiale à destination des universitaires, continue à destination des communes. Nous, on est très heureux ici à la direction de l'eau, de la coopération avec la région Haute-Matchat, ce qui, pour nous, est une réussite. Je pense qu'un des premiers résultats qui est significatif, c'est que 70 000 personnes, y compris avec les écoles, ont pu bénéficier d'un apport d'eau potable. Le deuxième critère, c'est que les maladies dues à l'eau ont été divisées par trois. Et le troisième critère, c'est qu'effectivement, l'absentéisme scolaire a énormément diminué. Notre démarche actuelle s'arrête fin 2015 et 2016, nous espérons pouvoir continuer cette action avec un certain nombre de partenaires, partenaires français, partenaires malgaches, ce qui nous permettra de continuer cette démarche dans un esprit de partage, parce qu'on est dans le partage, on n'est pas seulement dans une démarche de solidarité. Quand on apporte quelque chose à Madagascar, croyez bien qu'on en reçoit tout autant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501